La carrière de Sam Waitlok chez les All Blacks semblait s'être achevée il y a quatre mois sur une finale de Coupe du Monde perdue face à l'Afrique du Sud et une 153e sélection qui le plaçait tout en haut du palmarès du rugby néo-zélandais. À 35 ans, le deuxième ligne paraissait avoir tourné la page en venant avec sa famille s'installer à Pau. Mais il pourrait y avoir un virage à 180 degrés inattendu. Selon The New Zealand Herald, Scott Robertson, le nouveau sélectionneur des All Blacks, s'efforce de convaincre Sam Waitlok de reprendre du service. Et ce dernier n'est pas insensible à la main tendue par Robertson. L'appel du retour, la légende des All Blacks envisage de revenir en Nouvelle-Zélande, annonce le quotidien néo-zélandais qui explique que Robertson, à la recherche de leaders expérimentés, est prêt à miser sur son deuxième ligne. Les deux hommes se connaissent bien. Ils ont travaillé ensemble chez les Crusaders de 2017 à 2023. Avec les départs vers le top 14 ou le championnat japonais de Waitlok, Aaron Smith, Brody Retalick, Bowden Barrett, Sam Khan, Dane Coase et Rishimo Hinga, Robertson a perdu plus de 500 sélections. La perte de ce capital d'expérience n'est pas neutre au moment où les All Blacks risquent d'être confrontés à un creux générationnel si l'on en juge par les résultats décevants de leur sélection de moins de 20 ans depuis plusieurs saisons. A l'issue du top 14, Sam Waitlok pourrait rejoindre les All Blacks et affronter l'Angleterre sans que cela pose problème. En revanche, les règles d'éligibilité de la fédération néo-zélandaise lui imposeront de jouer pour une des franchises si son comeback doit se prolonger. Sam Waitlok est sous contrat avec Pau jusqu'en juin 2025 mais il dispose d'une clause libératoire. Il jugera par lui-même. Mais pour le moment, je n'ai rien à discuter. A indiqué Bernard Pono, le président de la section paloise à la République des Pyrénées. Le choix de Sam Waitlok de revenir chez les All Blacks constituerait pour le joueur un sacrifice financier. Sportivement, aura-t-il les moyens d'aller jusqu'en 2027 pour disputer une cinquième Coupe du Monde ?